bon coucou tout le monde Laurent GGF alors aujourd'hui je suis sur une intervention la dame qui m'a appelé quoi qu'a appelé Desi à la maison elle a entendu du bruit dans son angle de maison elle entendait du grignotage alors souvent qui dit grignotage peut avoir des insectes rats souris voilà insectes ou ou des grosses bêtes grignotage mais là c'était des petits grignotage tout fin tout fin tout fin sur l'angle de sa maison elle ne voyait rien et en fin de compte c'était des guêpes ce sont des guêpes toujours elles sont encore sur le toit mais en fin de compte comme elle est une maison qui est accolée à la maison du voisin avec un petit décalage et bien les guêpes circulaient chez le voisin voilà et en regardant sur le côté du bandeau a s'est rendu compte que oui en effet le grignotage ça venait des insectes volants qui rentraient sur le côté alors voilà je vous mets la configuration pour bien vous expliquer je vais vous faire voir l'angle de la maison la dame elle à côté de moi elle me dit tout à l'heure ah non je vais pas avoir le temps pour faire la vidéo avec vous et puis en fin de compte elle est là bon est-ce que je vous la présente ou pas je vous présente bon allez c'est parti allez voilà hop là bon bon t'es là aussi t'es là comme ça voilà la famille au complet en deux mots en deux mots ça gratte dans mon toit depuis la semaine dernière voilà vous n'aurez pas le soleil dans les yeux voilà j'ai fait la curieuse de l'extérieur et finalement quand j'ai ouvert mon rideau de véranda j'ai vu effectivement 4 5 on entend des petits bruits ça fait ça fait des tout petits bruits ça fait du tout petit bruit et 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 vas-y alors tout à l'heure tu t'es gratté la glotte pour réfléchir et du coup vas-y parce qu'on la préparera pour aller sur internet et ça passe un petit peu chez les voisins d'accord ça passe chez les voisins et c'est des guêpes ils sont pas intimidés c'est qu'un enregistrement sinon on coupe et on recommence on coupe et on recommence non bon on reste comme ça je pense que tu as tout dit ça grillote au niveau du mur du plafond et il ya des guêpes qui rentrent et qui sortent chez le voisin soulève-toi voilà bon je vous fais voir la configuration on fait voir sur les internautes et puis voilà allez à tout de suite et puis on faudra on regardera ce qu'on a trouvé après impeccable impeccable allez c'est parti alors je veux voir tu veux rester avec moi bon reste avec moi alors là en fin de compte les insectes passent le long du en espérant qu'on va en voir quelques-uns à rentrer ça va nous mentir il faut plus toi les voisins ils sont déjà partis ils ont vu qui ben ils vous ont vu ils sont déjà partis d'accord oui c'est ça il faut aller voir chez les voisins oh le coup de pub j'ai cru entendre ça quelque part tout à l'heure bon bref voilà il ya des guêpes qui rentrent par là à peu près sur la quatrième ou cinquième tuiles au niveau de la maison fait de voir ouvre moi la porte là-bas pour nous expliquer un petit peu où c'est que ça gratte allez c'est toi qui nous emmène pour voir où ça gratte et ça gratte où là où c'est ça ok alors dans le petit coin ici ça gratouille il ya des petits insectes qui passent on voit des petites traces qui passent ah oui parce qu'en fait quand tu les as vu par la lucane qui est là mais on en voit passer on regarde maman va monter sur la banquette et enfin contre un moment elle les a vu passer par là et je pars chez le voisin et à plat on les voit là bas allez on filme de près maman va avoir mal aux bras ouais maman elle s'est dit toujours qu'il faut enlever l'arrivée on avait une ou deux passées et là on entend bien le grignotage au niveau du plafond ici voilà ici on entend bien le grignotage alors l'idée c'est que je vais aller chez le voisin et je vais détuler par du côté chez le voisin allez je suis reparti de côté tu veux dire le mot de la demi fin non allez on est parti je peux y aller à l'artur ah bah oui mais action oui mais j'ai pas compris c'est ça faut que j'y aille alors bon j'ai de la chance j'ai un caméraman qui s'appelle arthur voilà et et c'est lui qui va me filmer pour vous faire voir les guêpes sais-tu comment on fait pour faire le zoom avant arrière non bon on n'a pas forcément besoin là on est de le côté de la maison on a parlé du grignotage au niveau du mur j'ai de la chance arthur et à la caméra et en fait compte ce qu'on peut voir c'est sûr que le bandeau les guêpes elles sortent là-haut alors je vais les faire voir tout doucement parce que vous les voyez ici tu les vois arthur alors non il faudrait zoomer il faudrait zoomer alors le caméraman je vais lui apprendre et ici alors tu vois quand tu quand tu avances là tu vois tu peux avancer et reculer et regarde hop tu vois tu avances tu vois dans l'écran alors par contre quand tu avances faut zoomer mais tout doucement tout doucement voilà alors arthur aux commandes qui zoome si tu veux une bonne stabilisation tu mets ta deuxième main sous la caméra ou sous ton poignet comme ça ça fait deux axes de maintien allez filme nous la guêpe arthur à la caméra on trafiquera au montage il y en a pas qui sortent si regarde il y en a deux qui viennent de sortir 3 4 ouais là elle passe là tu les vois quand t'en as filmé une centaine tu me le dis arthur et je monte sur le toit mais je les vois pas sur la caméra tu les vois pas en les voyant tu sais quoi si t'en as pas filmé j'en mettrais des fausses au montage d'accord voilà mais c'est fait c'est bon c'est fait bon ok allez bon l'idée c'est qu'après je vais reprendre la caméra je vais monter sur le toit et je vais détuiler pour voir à peu près où elles sont c'est parti oui bon je te reprends la caméra nous on va rentrer ce serait trop frais 5 minutes ou à l'ombre mais toi l'ombre de la maison alors comme on peut le voir les guêpes communes rentrent par ici bien sûr je suis devant la planche d'envol alors elle rentre un petit peu moins après on en voit quelques-unes par ci par là et le nid se trouve pour moi au niveau d'intérieur de la maison par là je vais commencer à détruire par ici allez je monte sur le toit à tout de suite alors bon voilà j'ai arthur qui est là bas qui m'a donné toutes les informations pour pouvoir me guider pour voir où étaient les guêpes et il m'a dit il faut enlever cette tuile là faut enlever celle ci faut enlever celle là tu as un top tu es un chef arthur merci pourquoi tu n'es pas un chef d'accord on a la réponse d'arthur c'est pas un chef il fait pas ce travail mais voilà alors les guêpes elles sont voilà pour moi à peu près là dessous et je vais être obligé de découper et regarder malheureusement regardez j'en ai j'en ai qui en qui sont en pause ici là oui oui j'en vois j'en filme mais je vais être obligé de découper un petit peu plus loin et le nid je pense qu'il est un tout petit peu plus haut voilà allez c'est parti restez pas trop près malheureusement il va falloir que je mette un petit peu de produit avant de vous faire voir le nid parce qu'elles sortent par centaines ici ouais 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 alors quelqu'un pas d'équipé là il prend une sacrée branlée allez pour vous faire voir un petit peu le nid là à la jointure allez c'est parti pour un nid de guêpes regardez et un petit peu ce travail regardez un petit peu ce boulot là vous aurez compris pourquoi les gens ils ont été d'entendez du grignotage regardez c'est bon c'est la structure regardez ici c'est le point de passage ça c'est de la construction c'est la construction voilà une partie de la construction que les Gabes avaient fait à l'intérieur et là vous avez les galettes qu'on fera voir avec les voisins imaginez tout ce que j'ai enlevé en végétaux voilà comme vous pouvez le voir ça c'est la structure du nid de guêpes et ça c'est sous son habitat aussi on avait 1, 2, 3, 4, 5 plateaux on va le détailler après un petit passage sous les tuiles de la laine de roche et sous la maison on va faire du bruit voilà en plus c'était isolé ce qui fait que le bruit descendait vers la maison à l'intérieur de la maison un nid de guêpes sous toiture un petit nid de guêpes sous toiture début de saison voilà voilà ne pas faire tout seul ne pas faire n'importe comment n'allez pas vous tenter là dessus vous voyez on pourrait croire qu'il n'y a pas grand chose un petit bruit on monte voir et on prend une attaque là ça peut être une chute du toit il faut y penser bon et Arthur là on t'entend sur la vidéo d'accord bon alors dis nous qu'est-ce que tu vois toi qu'est-ce que tu vois quoi non ah ça y est bon allez viens Arthur on va faire un petit topo un petit peu là tu vois ben là il y a des larves c'est des guêpes voilà des larves là sur le bord il y a des petits oeufs qu'on voit dans le trou à l'intérieur est-ce que tu les vois les oeufs tout petit 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 ouais ils sont minuscules et on voit des larves qui sont en train de se développer exact après la situation qui ne sont pas encore développées ouais et on a dans quasiment tous les trous dans tous les trous dans plusieurs trous non c'est à plus de dix jours ouais j'écoute aux portes la dame a dit ça fait dix jours que je les entends oui ça fait dix jours que je les entends oui ça fait dix jours que je les entends parce qu'ils ont prévu du volume là il y avait du monde c'est vieux comment d'après vous ? c'est à début de saison ah mais il y en a des blanches pourquoi ils sont blanches ? ouais c'est le produit qui a fait ça Arthur c'est le produit voilà alors on explique aux internautes en fin de compte et bien là vous voyez c'était un nid de guêpe sous toiture j'avais Arthur en début qui m'a servi de carrémeraman là tu vois ils ont quand même fait malgré qu'ils soient sous la ils étaient sous la laine de de verre non c'est vraiment pas de la laine de verre c'est la laine de roche vous aviez là-haut ça c'est de la laine de roche ? non en dessous là-haut sur le toit il y a la laine de roche là c'est la construction pour se protéger d'éventuels insectes qui peuvent venir les embêter et là on voit qu'à l'intérieur il y avait un deux trois quatre presque cinq plateaux voilà cinq plateaux demi juillet à peine et là on voit des toutes petites larves qui sont en train de se développer exact bon est-ce que tu as une question ou deux Arthur ? juste pour les internautes et je te donne la réponse qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme question ? dis-moi je vois que ça chauffe je vois que ça chauffe je vois que ça chauffe c'est trop de soleil Arthur réfléchit Arthur une question oh la la voilà c'est mort les internautes vont dire bon bon Arthur il n'y a pas de question alors on va demander à maman bah non je suis impressionnée elle est impressionnée elle est impressionnée il y a autant de choses en six mois alors voilà moi qui voulais faire le buzz avec des questions je n'ai pas de questions si moi j'ai une question ah bah le papa est question on l'écoute allez à vous ça se reproduit enfin toutes les combien de secondes de enfin de de jours et bien là c'est expansif là on y va on y va on rigole plus là impressionnant on rigole plus ouais parce que là l'idée c'est d'avoir un maximum d'ouvrières pour préparer pour préparer les fondatrices pour l'année prochaine d'accord voilà et là on n'est pas encore sur des fondatrices pourquoi parce que quand on arrivera au stade des fondatrices on aura des alvéoles qui seront beaucoup plus grandes voilà et pour l'instant c'est que des ouvrières elles sont toutes petites voilà toutes les ouvertures qu'on peut voir là même là même ici les premières mais là elles commencent à devenir plus elles sont un petit peu plus grandes un petit peu plus grandes mais généralement les chambres de naissance des futures reines pour l'année prochaine elles sont un petit peu en séparation sur les côtés et les alvéoles sont plus grandes voilà pour expliquer aux internautes et du coup si on trouve ça on va voir des larves si on trouve les couches blanches on va voir des larves oui alors des larves des larves qui commencent à se changer en inf et si on ouvre là éventuellement il y a une petite guêpe il y a une petite guêpe qui est qui en fait la larve est en train de se changer en guêpe c'est ça exactement alors j'ai des petits doigts alors regarde regarde Arthur si on lève ici on a des on a des des futures guêpes voilà elles sont pas encore tout à fait finies elles sont ouais elles sont presque finies là il y en a 4 voilà tu vois j'ai faire un zoom essaye de l'ouvrir si tu peux l'aupercule et là on est sur un stade nymphal voilà tu vois pour l'instant c'est quelques nymphes voilà on va faire voir c'est un peu comme le la même chose que le front asiatique et là il y a des des yeux qui te regardent là il y a des petits yeux c'est en train de se changer en guêpe pareil pour là exact j'ai une reine et là un petit peu oui oui au début elle était fondatrice elle a fondé la colonie et après elle passe en statue voilà la guêpe la reine guêpe oh la la ben là tu sais elle est morte oui et alors ça c'est pour protéger en fait c'est autour du plateau oui alors en fin de compte on avait on a on imagine que le alors il faudrait prendre le plateau à l'envers là on imagine que c'est on imagine que c'est le toit voilà enfin le dessous du toit ouais et que là ça recouvre presque ça mais à part que ça si tu veux c'était en périphérie parce que tu vois c'était comme ça voilà là tu vois c'était en périphérie ah il y a une guêpe là et les plateaux étaient comme ça à l'intérieur il y a une guêpe là juste là ouais elle est pas presque mort et là mais comment elles font pour ne pas mourir celle-ci bah si elle meurt elle meurt elle meurt je peux t'assurer qu'elle meurt voilà bon mais voilà vous aurez vu un et donc elle passe par là là dans les trous non 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 elle passait sur le côté de la tuile et si on imagine que ça c'était une grosse coquille ouais elle rentrait par un endroit par un tunnel et après la rentrée et là c'était de la protection pour en cas que quelqu'un puisse les oui par ce côté là mais du coup tout le tour tout le tour tout le tour tout le tour et au dessus ici quand j'ai déchiré à ce niveau là on explique maintenant aux internautes ici c'était la laine de roche et quand j'ai levé qui faisait le voilà qui faisait le complément voilà elles ont mis ça où il y avait du vide tout autour d'accord voire même soulevé et enlevé des particules d'isolant pour pouvoir agrandir l'ossature mais bien sûr c'est impressionnant en 8 saisons en 6 mois quoi à peine à peine maintenant elles ont commencé au printemps j'ai une question avril mai avril mai juin juillet d'accord à peine 3 mois d'accord elle a une question oui alors combien de jours sa vie ah combien de jours sa vie c'est à peu près comme les abeilles le temps de vie voilà c'est à peu près 20 et quelques jours voilà ah mais du coup c'est pour ça qu'elles se reproduisent aussi vite c'est ça c'est ça pour pour parce qu'elles meurent pas beaucoup ah mais je t'étais plus là c'était sur les trains t'avais pas d'autres questions allez reviens alors mais on dirait des coquilles de vitre c'est pas d'autres questions t'as pas d'autres questions bon bah ok c'est vrai c'est vrai que ça fait comme des coquilles on dirait des coquilles de vitre exact un petit peu exact comme des coquilles de vitre voilà bon allez on va tourner la caméra merci bon alors tu veux venir avec moi voilà il y a le papa en même temps non mais il peut rester il faut pas voilà on a eu le maman eh oui madame au début elle est occupée elle est occupée elle est occupée elle est occupée puis elle nous a dit qu'elle était pressée il y a déjà une heure oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors on va se baisser un petit peu au niveau des enfants allez on se met au niveau des enfants viens avec nous bon voilà hop est-ce qu'on va être dans le cadre papa t'es pas avec nous et non voilà voilà avec la famille on a fait un nid guêpe sous toiture du grignotage c'est maman qui l'a entendu parce qu'elle m'a dit qu'elle avait l'oreille fine un petit mot pour la fin bonne vidéo bonne vidéo allez c'est parti et puis mettez un pouce pour Arthur et puis merci pour l'intervention merci merci à vous aussi merci allez au revoir à tous merci merci